Bonjour. Bonjour Marine. On est ici aujourd'hui pour parler de médiumnité, de ton vécu de la médiumnité, comment tu vis au quotidien, comment ça s'inclut dans ta vie quotidienne, et aussi ce que ça t'apprend, mine de rien, parce qu'il y a toute une dimension quand même qui tourne autour de ça. Donc la première question que j'ai pour toi aujourd'hui est la suivante. À quel moment cette dimension est apparue dans ta vie ? Alors cette dimension elle a apparue vraiment très tôt dans ma vie, j'avais moins de dix ans dans mes premiers souvenirs, où je percevais déjà, je ressentais déjà des présences, ça me faisait assez peur, et puis les choses se sont amplifiées et ça s'est vraiment gâté au début de l'adolescence, où là j'entendais beaucoup beaucoup trop, et j'entendais des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas, mais ce n'était pas forcément toujours très bienveillant, c'est ça qui m'a fait énormément peur. J'entendais des pleurs, des cris de bébé, des ongles crissés sur les murs, enfin je ne gérais rien, c'était vraiment une médiumnité sauvage, et à l'époque il n'y avait pas internet, et mes parents ne connaissaient pas tout ça, donc c'était vraiment très très compliqué à gérer. Mais ça s'est amplifié, et en fait à l'école je faisais comme si de rien n'était, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant de ça, parce que j'avais trop trop peur de passer pour une déséquilibrée. Et puis donc il a bien fallu que j'en parle à mes parents, qui m'ont envoyé chez le docteur, le docteur qui m'ont envoyé chez le psy, et le psy qui a dit bon, il va falloir la revoir, et mes parents ont compris qu'ils allaient m'enfermer, donc ils ont tout arrêté, et du coup à partir de ce moment-là, mes parents m'ont amenée à la bibliothèque pour emprunter plein de livres, et je lisais tout ce que je pouvais sur ces sujets-là, et j'ai compris en fait que je n'étais pas seule, et ça m'a fait du bien, mais j'entendais des personnes qui me demandaient de l'aide, parfois je les entendais comme des radios, une radio brouillée entre plusieurs fréquences, avec plusieurs voix, donc là c'était audible, mais incompréhensible, et ensuite à la fin de l'adolescence, j'ai commencé à voir, en plus, on m'a rajouté par palier des choses, ça ne suffisait pas, et là c'était encore plus traumatisant, parce que j'étais habituée à entendre, mais à ne pas voir, et à partir du moment où j'ai vu, des défunts, voilà, c'est encore plus compliqué, je continue à les voir, mais aujourd'hui en fait, je me suis vraiment approprié ma médiumnité, c'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui me fait peur, parfois ils me cassent les bonbons, en dehors des rendez-vous, donc je vais leur dire, bon, stop, ça va, vous allez arrêter là, je sais parfois qu'une personne va arriver en avance, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait des rendez-vous ce matin, un monsieur est décédé, et il est arrivé il y a deux jours, donc je l'entendais parler, je savais comment il était physiquement, je voyais ses moustaches, je savais de quoi il voulait parler, mais je lui ai gentiment dit, ben tu attends, ce n'est pas le moment, et j'ai appris en fait à vivre, mais à vivre en tant que mère angélique, et pas que en tant que médium en fait, et ça a été assez éprouvant, mais maintenant j'en fais vraiment, je me suis tellement appropriée que c'est un outil, ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas que moi, donc j'ai quasiment toujours connu que ça en fait, et c'est vrai qu'il y a des périodes de ma vie où ma médiumnité, comment dire, elle disparaissait un peu plus, et je me sentais comme une coquille vide, j'étais tellement habituée à percevoir, à entendre, à voir, à être les pieds ici et la tête un peu là-haut, que parfois ça fait bizarre. Oui, c'est sûr, si tu es habituée à être stimulée comme ça en fait, de toute part, ça va être calme quand il n'y a personne. Oui, mais après, j'ai appris à cadrer, C'est vrai que ça met quelques frissons quand même, quand tu évoques les premières expériences, où c'est quand même des choses qu'on n'a pas envie de les vivre en fait. Ah ben, je le souhaite à personne. Et du coup, ces manifestations que tu qualifies de plutôt négatives, ces énergies pas forcément bonnes, elles se sont en allées avec le temps ? Ah oui, oui, complètement, oui. Est-ce que tu penses que ça venait du fait de ne pas maîtriser justement ta médiumnité ? Oui, et ça me faisait extrêmement peur, et c'est une période où j'étais très complexée, j'étais mal dans ma peau en tant qu'adolescente, donc étant mal dans ma peau, je pense que j'attirais beaucoup plus des personnes qui étaient également mal dans leur peau de l'autre côté, pas bien, et ça se manifestait par plein de choses, voilà, et je n'arrivais absolument pas à le canaliser, donc tout s'amplifier, c'était une catastrophe. Et pour moi, et pour les personnes qui m'entouraient. D'accord. Oui, donc finalement, c'est un peu comme avec les vivants, en fonction de notre état d'esprit, on attire les bons et les moins bons. Exactement. Ok. Il y aura tant de différences que ça avec l'autre côté, alors ? Pas vraiment. C'est ce que j'ai appris. Ok. Est-ce que côtoyer les morts, ça a changé quelque chose dans ta façon de voir la vie ? Ça m'a appris à ne plus avoir peur de mourir. Alors, j'ai peur de souffrir, mais pas de mourir. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça m'a appris à essayer de pardonner, de ne pas rester avec des choses sur le cœur. Ça m'a appris qu'en fait, on n'est pas grand-chose, que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, que c'est important de pouvoir profiter et que ça passe tellement vite et qu'il ne faut plus s'embêter. Le matériel, c'est bien, être connu, super. Mais en fait, ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est le concret. La vie, c'est le temps qu'on passe avec les personnes qu'on aime. Ça m'a vraiment appris à être encore plus ancrée dans ma vie. Oui. C'est hyper paradoxal, en fait, quand on y a la fléchie. Je ne suis pas perché. Mais oui. Enfin, je suis connectée, mais pas perché. Il y a une vraie différence entre les deux. Oui. Je pense. Mais elle est bonne, la nuance à apporter. Elle est très, très bonne. Être ancrée, c'est pouvoir vivre qui l'on est et perché. Je trouve que c'est quand on est trop déconnecté de la réalité. En fait, on parle dans des trucs et on ne fait plus attention. Alors que la vie a une importance et c'est précieux. Oui. Pas vouloir être trop vite complètement de l'autre côté, mais bien dans notre vie, quoi. Oui. Oui, oui. Et la vivre à fond. La vivre à fond. On va le répéter, ça. Et dans cette trame-là, est-ce qu'il y a un message qui revient souvent, justement, depuis l'autre côté ? Alors, le message qui revient souvent, déjà, c'est pour rassurer, dans un premier temps, pour rassurer sur le fait qu'ils sont bien là, qu'ils sont vivants, que ça a été une étape de vie, mais qu'il y a quelque chose et qu'ils les voient, qu'ils les entendent, qu'ils aimeraient pouvoir les rassurer, les consoler, parce qu'en fait, ils sont un peu impuissants face à tout ça, mais qu'ils vont bien, ils vont mieux, que ce n'est pas la peine de pleurer sur leur corps ou leur sort, que généralement, je dis généralement parce qu'il y a toujours des exceptions, ils vont mieux. La deuxième chose, ce sont les, qui reviennent beaucoup, ce sont des regrets. Ça, surtout lors d'un premier contact avec un défunt, hormis les détails de vie qu'il va donner, la façon dont il est parti, c'est vraiment, je n'ai pas assez communiqué, je n'ai pas dit suffisamment aux personnes que j'aimais que je les aimais. Je n'ai pas réalisé ça, j'ai vécu à côté de mes pompes, et puis les rancœurs, les dossiers, on n'emmène pas son corps, mais nos états d'âme, on les garde. Le petit vélo dans la tête, il continue de tourner là-bas ? Il continue de tourner, oui. Ce qu'on n'a pas réglé ici, on essaie de le régler après, oui. Ok, donc autant faire le taf maintenant. Exactement. Que de l'emporter. Pour pouvoir partir plus en paix. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment rassurer, et puis exprimer des regrets, ou demander pardon. Parce que ça les soulage, et parce que ça dépose un poids chez les vivants, pour les autoriser à revivre un petit peu. D'accord. Malgré tout. Ok. Et dans tous ces messages qui te sont transmis, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué ? Il y en aurait des centaines. Un ou quelques-uns. Un qui m'a marqué il n'y a pas longtemps, et qui m'a émue aux larmes. C'était un jeune garçon qui est décédé, qui était polyhandicapé. Voilà. Et en fait, il a remercié ses parents de l'avoir accueilli dans cette famille, de l'avoir considéré comme un enfant normal, et pas comme un enfant handicapé. Il leur a permis de vivre des expériences, comme s'il avait des jambes, comme s'il... Voilà. Et que maintenant, avec son départ, c'est lui qui allait les porter différemment, les pousser à vivre, comme eux l'ont poussé à vivre à travers la maladie, ou malgré la maladie. Et en fait, ils transmettent une force d'amour incroyable. À chaque fois, ça ne me touche rien que d'en parler. Moi, j'en suis émue. Les vues sont partout qu'ils parlent. Et c'est ça qui est beau, c'est à travers leur amour, on trouve une force, la force de déployer un peu plus nos ailes. Ça réconforte, ça booste. Et en fait, on sait pourquoi on fait les choses, et on le fait pour nous, on le fait pour eux aussi. On dit aussi qu'on n'est jamais seul. Et j'aimerais bien savoir quelle est ton expérience à ce sujet. Dans ce jamais seul, qui est avec nous, alors, dans ce cas ? Alors, en fait, jamais seul, oui, c'est le cas. Parce qu'en fait, nos proches décédés ne sont pas tout le temps avec nous, mais ils veillent sur nous, ils nous protègent, ils nous entendent, ils nous évitent des fois des gros problèmes, des accidents. Voilà, ils viennent nous visiter, ils participent à des événements. Mais on a aussi ce qu'on appelle des guides. Les guides, ce sont des personnes de l'autre côté, qui nous accompagnent, qui nous coachent. Un peu comme des parents bienveillants, hyper patients, pleins d'amour. Et en fait, en fonction du choix de vie que l'on va faire et de ce que l'on veut travailler dans l'existence, un guide va nous être attribué parce que lui aura dépassé plein de choses, aura compris plein de choses, et il sera le plus à même de nous accompagner sur cette voie-là. Et donc, on peut en avoir un. En tout cas, de ce qu'ils m'ont expliqué, on en a un personnel et ensuite, on a d'autres, comme une équipe. En fait, pour moi, c'est ma dream team, mon équipe. On bosse ensemble et ça peut changer en fonction de là où on en est aussi et ce qu'on a à comprendre. on n'est jamais abandonné. Même quand on est au fond du seau, quand on va très mal, on n'est jamais seul en fait. Et ils ont tellement de compassion pour nous par rapport à notre souffrance, mais ils ne peuvent pas faire les choses à notre place. Ils peuvent nous aiguiller, mais c'est à nous d'avoir le courage de pouvoir faire des choix pour créer notre chemin, se sortir de situations aussi. Mais en tout cas, c'est une grande assistance. Oui, là encore une fois, c'est un peu comme avec les vivants, ils ne peuvent pas faire les choses pour nous. C'est ça. Ils vont aussi nous guider. Ils m'ont expliqué il y a quelques années que c'est comme les personnes en dépression, une personne en dépression va être dans sa bulle, elle ne va pas voir les personnes qui vont l'aimer ou qui vont être là pour lui tendre la main. Elle va avoir tendance à se renfermer, à s'isoler et à malheureusement subir le poids de sa vie. Or, il y a de la famille, il peut y avoir des amis, mais si on ne trouve pas la force de demander à l'aide, de l'aide et de... On ne pourra pas être là pour nous. Et eux, c'est la même chose. Ils n'attendent que ça de pouvoir nous aider, d'attendre qu'on soit prêt à grandir, faire ce pas-là, mais ils ne peuvent pas nous porter non plus. Un peu lourd. Et parfois, ils sont résignés. C'est pas lourd ? Oui, je le vois dans les rendez-vous. En fait, il y en a qui vont être très autoritaires. D'autres, ils ne vont faire que des jeux de mots, que des blagues. Enfin, il faut pouvoir les suivre. Il y en a qui vont être très posés, très calmes, plein de sagesse. D'autres, ça va être hyper speed. Je n'arrive plus à prendre suffisamment le temps d'entendre, d'écouter, de pouvoir répéter les choses. je jongle. Et parfois, je les vois blasées. Et je sens en fait qu'on a beau essayer de faire le travail en collaboration avec les guides, la personne, elle n'est pas prête à entendre, à faire ces choix-là pour pouvoir avancer et basculer, changer de vie. C'est trop tôt, donc ils se résignent, ils attendent. Ça me rappelle le fameux demander, vous recevrez. Exactement. Donc, il faut demander déjà, s'ouvrir à recevoir. C'est ça. Il ne nous impose jamais rien que l'on ne puisse dépasser, même les grosses épreuves. On a toujours une force en nous pour pouvoir attraverser. Ils se posent au bon moment sur la bonne énergie pour nous faire grandir quelque part. Exactement. Ils sont malins. Oui. Très patient surtout. Très patient, je n'en doute pas. Et du coup, dans ce fil de patience, comment ils se débrouillent, les esprits, les guides, peu importe, comment on les qualifie pour faire passer des messages aux gens qui, entre guillemets, ne sont pas médiums ? Alors, ils font ce qu'on appelle des synchronicités. En tout cas, ils essaient. Ils essaient ? Oui, oui, ils essaient de nous faire comprendre que c'est la bonne voie, que ça bloque. Alors déjà, ils nous envoient les informations directement. Même pour les personnes qui n'entendent pas, qui ne voient pas, nous avons tous une intuition en nous. Mais on ne nous écoute pas. C'est-à-dire, une personne qui va aller rencontrer quelqu'un, enfin en couple, et la personne, elle sent que elle ne correspond pas trop, mais on va y aller quand même parce que c'est mieux que d'être seule. Eh ben non ! On t'a dit que ce n'était pas le bon ou la bonne, donc il fallait s'écouter. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir écouter le GPS à l'intérieur et pas... Il y a vraiment une nuance entre ce que l'on ressent et ce que l'on veut entendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas de signe ou qui ne perçoivent pas du tout les synchronicités parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que j'attende. Ce n'est pas ça que je veux. Ce n'était pas ça. Il y a un truc jusqu'à ce que... Donc, ça peut être tellement de choses des personnes qui parlent dans la rue. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs une anecdote. Ça m'est arrivé avant que j'assume ma médiumnité et que je m'installe il y a plus de 10 ans. J'étais dans la rue à Sarlan. J'étais toute seule en train de marcher et il y a une maman qui est en train de parler à sa fille et que je croise. Je les croise. Et au moment où je les croise, elle dit à sa fille tu vois plus tard dans quelque temps c'est ce que tu feras comme métier. Et en fait, je me rendais à un salon pour voir quelqu'un qui était médium. D'accord. Voilà. Pour aller lui faire un coucou une dame. Et là, voilà, elle a dit ça. Tu vois, dans quelque temps tu feras ça. Et là, je dis, c'est des petits messages comme ça où ça peut être un message sur un panneau d'affichage, ça peut être des paroles d'une chanson, ça peut être des petits cœurs qu'on trouve, des petites plumes. Comme je dis, quand il y a trop de plumes, c'est un oiseau qui s'est fait bouffer. Ce n'est pas un signe. Alors, c'est un signe, mais un signe de l'oiseau du coup. ça peut être dans les rêves aussi. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment apprendre à faire taire son mental, à respirer, prendre le temps d'écouter en soi. Le chemin, il est toujours là, il a toujours été dessiné, mais si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas le temps, on bifurque. Est-ce qu'il y a une notion de crescendo également dans ces signe-là ? C'est-à-dire, si on n'entend pas le murmure, est-ce que ça devient plus fort ou est-ce que ça continue de murmurer ? On s'en prend plein la tête jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est-à-dire, on insiste dans une voix, on se prend des claques, ça ne marche pas, ça cogne, ça fait mal, on se dit pourquoi ? Je ne tente toujours sur la même personne, je suis toujours ci. Ça ne sert à rien de se définir en tant que victime. Non, c'est qu'à un moment où on ne s'est pas trop écouté où il y a quelque chose. Parce que les signes, ils y étaient partout. Oui, donc ils sont patients, mais par contre, ils sont fermes dans leur idée. Ils n'ont pas changé d'avis sur le sujet. C'est-à-dire, sans fonctionnement, ils le feront. Ce qui n'est pas agréable pour nous, mais c'est souvent à travers les épreuves qu'on grandit et qu'on comprend les choses quand on prend le temps de mettre du sens sur ce qui s'est passé et pour pouvoir bifurquer et se retrouver un peu plus soin. Donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est jamais pour rien. Quand il se passe quelque chose, ce n'est jamais pour rien. Après, pour les décès, c'est très compliqué à expliquer. Mais les épreuves qu'on a dans la vie, il y a souvent un message derrière. Les maladies, ce qu'on déclenche. Je ne parle pas des enfants parce qu'encore une fois, c'est vraiment autre chose. Mais le corps s'omatise beaucoup ce qu'on ne veut pas entendre et on nous toque. Si tu n'as pas compris, tiens, vas-y, rajoute une couche. Quand est-ce que tu vas craquer la carapace, là ? Oui. Et dans le fond, on a juste à recevoir le message pour que ça arrête de toquer quelque part. Quand on reçoit le message, généralement, on change de voix, on change de fonctionnement, donc il n'y a plus besoin de toquer. Et que là, comme par hasard, après, tout s'ouvre. C'est fluide. C'est bizarre, comme quoi, quand on écoute, quand on veut ouvrir au facteur, il n'y a plus personne qui appuie sur la sonnette. C'est vrai ? Ok, c'est ça. Et pour toi, alors cette question est très très vaste, mais pour toi, selon toi, selon tes ressentis, qu'est-ce que tu appellerais la mort ? Qu'est-ce que ce serait pour toi ? Comment le décrire ? Alors, pour moi, la mort, c'est une étape de vie. C'est la fin de quelque chose. Une grosse fin. Alors ça, c'est sûr, on est d'accord. Mais on fait plein de petites morts dans une vie. Et après la mort, il y a une vie qui est encore plus grande, qui est pour moi bien plus réelle que celle-ci, où on ressent un amour infini. Et c'est un passage comme quand le papillon quitte sa chrysalide pour déployer ses ailes, il existe toujours, mais sous une autre forme. Donc, pour moi, la mort, c'est ça. C'est le passage d'un état à un autre. C'est la fin du corps, mais c'est absolument pas la fin de la personne et de la main. Et on retrouve les défunts comme on les a connus dans leur caractère. Physiquement, ils choisissent l'apparence qu'ils veulent de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils peuvent décéder à 80 ans et moi, je peux les voir à 40. Parce qu'à 40, ils étaient hyper bien, hyper épanouis. Mais après, ça évolue. Ils se montrent, ils gardent leur humour, après, ils élargissent leur conscience. Ils prennent conscience que peut-être là, ils ont merdé, ou il y avait peut-être autre chose à faire. Mais leur trait de caractère reste. C'est vraiment de continuité. OK. Et c'est marrant ce que tu dis. Donc, ils peuvent vraiment se présenter à l'âge qui leur convient. Oui. Et comment, toi, tu peux faire la distinction entre, bah tiens, il avait 80 ans lors de son départ, mais là, il se présente sous la forme de 40 ans. parce que généralement, je les vois, ils me montrent comment ils sont décédés. Donc, je le ressens en moi. Donc, au début, ça faisait bizarre. Je n'ai pas les douleurs, j'ai les sensations. C'est pour ça, quand je suis en médium, je n'appelais pas les pompiers, c'est bon, ça va passer, mais je passe parce que je passe par des moments pas super sympas dans des fins à un autre, en fait. Et donc, dès qu'ils se sont montrés dans leurs derniers instants, après, hop, il y a quelque chose qui change. Alors, soit ils peuvent rester comme ils ont été. Par exemple, un contact que j'ai fait ce matin, le monsieur, il ne voulait même pas, la dame avait porté la photo du monsieur en fin de vie, il ne voulait même pas entendre parler de cette photo. Je lui dis, c'est même pas la peine que vous la sortiez. Voilà. Il n'aime pas. Donc, j'ai ressenti comment il est mort, comment il est décédé, mais après, hop, je l'ai vu beaucoup plus jeune. En fait, c'est comme un... Ouais, il remonte le temps, quoi. Ok. Et donc, on parle de la mort, on pourrait dire la même chose de la vie. Comment tu qualifierais la vie pour toi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une... Ils m'en ont parlé hier, mais guide, ou avant-hier. C'est marrant. Ils m'ont dit que c'était une succession d'épreuves pour nous permettre, en fait, d'élargir notre conscience. Et à chaque fois qu'on retraverse un épisode, on ne repart pas à nu et à zéro, on le fait avec des bagages supplémentaires, une conscience supplémentaire. c'est vraiment une école où on se forge, où on va d'abord, dans un premier temps, casser au burin toutes nos carapaces et qui l'on n'est pas. On enlève tous nos rôles, on dépose tout, on va dire, notre train générationnel, nos croyances limitantes, tout ça, pour, au fil de notre vie, essayer, parce qu'il y en a qui y arrivent très bien, d'autres moins bien, ça dépend du cheminement de chacun, il n'y a pas de jugement. mais pour essayer d'arriver au diamant brut, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se continue, qui se continue, maintenant, après, et c'est une succession de rencontres, de rencontres qui nous font évoluer, une personne va croiser notre chemin, ça va avoir un impact tel que ça va nous révéler un peu plus à nous-mêmes et que ces rencontres ne sont pas forcément faites pour durer, mais pour nous élever, en fait. Même les personnes qui nous font souffrir sur le moment, il y a toujours un sens à aller chercher dans ces rencontres-là. Un plan plus global que ce qu'on voit avec le bout de notre nez, notre souffrance d'humain. Et en parlant de souffrance, c'est peut-être un petit peu large comme terme, est-ce que les esprits expriment un regret quelconque sur la manière dont ils auraient aimé vivre leur vie ? Quasiment tous. OK. Comme ça, au moins assez pliés. Pas les enfants, mais les adultes, oui. Les regrets à chaque fois, enfin, beaucoup, beaucoup qui reviennent. C'est comme on a parlé tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir communiqué suffisamment, d'avoir vécu à 100 à l'heure, d'avoir vécu dans le matériel, de courir toujours après quelque chose, de travailler pour vivre. et en fait, c'est une vie sans conscience. Oui, c'est pas... C'est beaucoup ça qui revient. Oui, beaucoup ça, oui. Ils auraient levé plus le pied, enchaîné moins de projets, pris plus le temps de vivre, de se réaliser, de dire, si j'avais su, on serait plus parti, on aurait découvert plus de choses, on aurait dû faire ça, ou j'aurais dû... Alors ça, j'ai rencontré pas mal de fois, des remariages. J'aurais tellement aimé te rencontrer plus tôt, ou si j'avais su, j'aurais quitté ma femme beaucoup plus tôt pour qu'on puisse vivre notre vie. Des regrets où, par peur, par je ne sais pas quoi, on ne le fait pas. Et en fait, derrière, la vie bascule parce qu'il y a la maladie qui arrive et parce qu'on n'a pas eu le temps de concrétiser le bonheur. Donc, toujours se rappeler dans un petit coin que la vie, c'est quelque chose de fragile et que ça passe très vite. Ça peut s'arrêter brutalement sans être pessimiste. Voilà. Merci, au revoir. Gentil d'être venu. Mais voilà, pour se dire, mais quel sens je veux donner un avis ? De quoi est-ce que j'ai envie ? Il faut arrêter de perdre du temps de se raconter des histoires, de se trouver des excuses et de pouvoir vivre vraiment comment on le ressent pleinement et quel message on veut transmettre à nos enfants à travers ça. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment important. Ok. Et est-ce que quand on arrive justement sur cette fin de vie, qu'on se rapproche de la fin de cette expérience terrestre, est-ce qu'en général, on a une ouverture de conscience différente ? Pas forcément. Pas forcément ? Non. Tu as des personnes qui sont dans une souffrance telle qu'elles se sont énormément définies dans un rôle de victime. Elles n'ont pas fait un travail sur elles et donc elles sont encroutées de souffrance. Le joyau ne peut pas du tout briller. Et il n'y a pas de remise en question possible. Il n'y a aucune conscience en tant qu'être et du sens de la vie qui est là. Et c'est triste c'est triste parce que la lumière elle ne s'est pas allumée. Et c'est parfois une vie pour peu d'évolution où on a accumulé de la souffrance sans reprendre ses responsabilités. Pourquoi en fait je vis ça ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et il y a des personnes que je peux avoir en consultation qui ont plus de 80 ans et qui viennent me voir en me disant mais voilà je vais bientôt partir ou je suis malade il ne me reste pas longtemps à vivre. J'aimerais pouvoir mettre un sens sur ma vie sur ce que j'ai vécu comprendre tout ça avant de partir déposer tout ça et j'avais accompagné je me rappelle très bien une petite dame qui est morte très peu de temps après et elle avait écrit une lettre du coup à toute sa famille et son mari m'a écrit après son départ pour me dire que le rendez-vous qu'on avait eu l'avait tellement soulagée qu'elle était partie en paix. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis. donc c'est important de pouvoir faire le point et ne pas partir fâchée régler ses problématiques la colère tout ça les rancœurs parce que autant le physique on ne l'amène pas il n'y a plus de souffrance physique mais les souffrances morales elles restent et c'est triste parce que les personnes qui décèdent elles peuvent en souffrir encore et les personnes qui restent on souffre aussi quel gâchis quel gâchis pour des fois des boutiques de famille ou des héritages des histoires de... D'accord ou des histoires qui finalement ne valent pas le coup quoi ça ne valent pas le coup mais c'est important de pouvoir avancer là-dessus avant de partir c'est un dossier de plus de régler quoi donc il y en a vraiment qui peuvent avoir une ouverture à la fin mais pas forcément finalement pas forcément donc c'est pas systématique et parfois même lorsque les personnes décèdent ça prend beaucoup de temps pour certains parce que ça demande de prendre ses responsabilités aussi de faire face à nos propres réactions et l'impact que ça a eu dans la vie des gens et du coup on ressent leur souffrance et donc c'est à dire ah ouais mais en fait on voit la boule de neige que ça a créé et ça demande beaucoup de courage beaucoup de force de remettre les responsabilités à qui elles appartiennent et de reprendre les siennes et tout le monde n'est pas prêt à le faire ça prend du temps et chacun il va à son rythme mais reprendre les responsabilités c'est c'est ce que les guides nous apprennent ici et les guides nous accueillent de l'autre côté en fait quand on décède et puis on a un petit travail avec eux à faire après un petit réunion de chantier bon alors nous allons faire le point sur ce qui vient de se passer un peu comme avec un tableau tu sais la petite perche alors ici il y avait ça là on a un peu merdé on va reprendre ok on s'éloigne un petit peu on s'éloigne pas vraiment du sujet mais la question est un petit peu différente là c'est plutôt pour ceux qui restent est-ce que tu aurais un mot ou un conseil à donner pour les gens qui soit ont vécu un deuil soit qui le traversent actuellement de pouvoir vivre leur deuil pleinement il y a beaucoup de personnes qui croient que pleurer les fait souffrir et du coup n'osent pas pleurer sont retenus en disant mais je vais le faire souffrir donc sont dans une souffrance par rapport à l'absence au manque et en même temps souffrent d'une culpabilité si en plus j'exprime ma tristesse ça va le faire souffrir donc moi en rendez-vous je leur explique que non les larmes du deuil sont nécessaires pendant un temps mais au bout de quelques années à un moment donné les défunts veulent vraiment qu'on n'abandonne pas notre vie il y a des personnes qui tombent vraiment en dépression en souffrance ou pire qui partent parce que c'est trop difficile ça ils ne le veulent surtout pas le but c'est de rassurer les vivants pour dire mais je vais bien essayer de te raccrocher pour qu'on puisse se retrouver à un moment donné ça va aller donc oui c'est important de les pleurer parce qu'ils voient qu'ils ont été aimés quand même ça leur fait du bien mais quand c'est trop et qu'on bascule dans quelque chose de sombre là c'est voilà donc un conseil pour les vivants exprimer ne pas rester isolé parce que beaucoup restent enfermés n'osent pas demander d'aide n'osent pas parler de leur souffrance ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris ou qu'on va leur poser des questions qu'on va les regarder bizarrement non il y a plein de personnes qui les aiment qui sont autour mais qui ne savent pas comment aborder le sujet parce que la mort fait peur parce qu'on se dit c'est contagieux si on en parle ça va nous arriver je ne sais pas un peu comme des pestiférés donc ne restez pas isolés faites-vous accompagner si vous le pouvez vous avez le droit de les pleurer de prendre leurs affaires de les sentir de les serrer ce n'est pas forcément nécessaire d'aller au cimetière parce que la plupart du temps ils disent qu'ils n'y sont pas ça c'est pour les vivants pour matérialiser quelque chose mais eux généralement n'y sont pas vraiment attachés et puis de faire les choses vraiment comme chaque personne le ressent je crois que c'est le principal et pour moi on ne fait pas le deuil des personnes qu'on a aimées on apprend à vivre avec cette souffrance là ou on apprend à vivre sans sans eux mais avec eux différemment d'ailleurs il y a une personne que j'aime que j'apprécie énormément et avec qui je travaille maintenant c'est Nathalie Paoli qui est présidente de l'association du Point Roi à Marseille qui a perdu sa fille qui a dit un jour qu'elle a porté sa fille dans son ventre elle savait qu'elle était là elle ne la voyait pas elle ne l'entendait pas mais elle la ressentait et maintenant elle est partie mais elle la ressent toujours elle la ressent en elle c'est comme quand elle était enceinte d'elle en fait et je trouve ça tellement beau c'est que les défunts vivent en nous avec nous parfois on peut ressentir leur amour nous envelopper et c'est ça qui nous donne la force aussi d'avancer dans les coups difficiles de la vie et sachant qu'un jour on va se retrouver donc voilà il ne faut pas baisser les bras ok et dans la même ligne est-ce que tu aurais un mot pour ceux qui ont peur de la mort justement alors ceux qui n'y croient absolument pas qui ne croient absolument pas en l'au-delà je ne pourrais pas les convaincre forcément parce que chacun a ses idées mais c'est quelque chose qu'il faut prendre pas avec de la légèreté parce que c'est une épreuve grave mais je pense qu'il faut s'appuyer dessus pour vivre encore plus sa vie et c'est qu'un passage d'un état à un autre ça ne s'arrête pas il faut pouvoir aimer mes guides m'ont dit il n'y a pas longtemps que la seule chose que l'on amène avec nous c'est notre conscience et je crois que c'est le plus important c'est d'être au clair avec nous-mêmes d'aimer d'être le plus authentique possible et que les personnes qui ont peur de la mort je pense que c'est surtout qu'elles ont peur d'être jugées ou que derrière on les on les attende avec une fourche un truc en même temps on était avec le petit truc sur le tableau tout à l'heure déjà ça fait peur un petit peu on amène notre conscience donc on est on se retrouve face à nos propres expériences nos actes nos paroles donc c'est pas la peur de la mort ça continue c'est juste le moment où ça s'arrête et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre de bien plus grand il faut pouvoir accepter qu'il y ait plus grand aussi ok mais écoute on arrive déjà à la dernière question il en reste plus qu'une et la dernière c'est donc as-tu un message pour cette vidéo en particulier aujourd'hui dans cette énergie-là avec nous déjà je voudrais te remercier pour ta confiance ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et de participer à tout ça ce qui est important pour moi c'est d'essayer de dédramatiser le rôle du médium d'enlever les tabous un médium c'est déjà quelqu'un qui est un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des défunts même si pour moi ils sont encore plus vivants que nous ce qui est important aussi comme message à faire passer c'est de de pouvoir s'appuyer sur la comment dire la mort ou les épreuves pour pouvoir vivre encore plus apprendre à s'aimer davantage se respecter être vraiment au clair avec sa conscience pour que après on ait encore moins de choses à bosser et c'est une chaîne continue et on n'est jamais abandonné il y a toujours quelqu'un et à partir de ça on sait qu'on peut les solliciter on se sent moins seul on sait que les épreuves on en a déjà eu on va y arriver même si c'est pas facile et il suffit d'avoir confiance en fait ça me rappelle un petit peu lors d'un décès j'avais eu un message qui m'était parvenu et c'était bon il était très très joli à l'un de l'autre côté il était il était pou 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 et la phrase c'était en gros parce que j'étais un petit peu voilà perturbé par ce départ et c'était tu pourrais écrire un livre à ce sujet je suis mort mais je me soigne dans le sens où les morts sont souvent plus vivants que les vivants et les vivants beaucoup plus morts que les morts c'est exactement ça ça m'avait fait rire dans mon moment de pas bien c'est exactement ça et parfois le départ d'un proche nous réanime parce que ça nous ouvre les yeux et c'est pour ça qu'il y a un célèbre auteur qui disait que nous fermons les yeux des morts mais il nous ouvre les yeux je trouve que c'est une super conclusion oui écoute merci beaucoup à toi aussi d'avoir accepté cette vidéo avec plaisir d'avoir partagé tout ça c'était super intéressant moi je pense que je pourrais continuer pendant des heures il y aura le top 2 il y aura le top 2 on fera le top 2 je vais reprendre à toute une liste de questions avec plaisir merci beaucoup avec plaisir à bientôt salut au revoir